Bonjour à tous, voici votre horoscope personnel par des camps pour votre année 2022. Avant cela, j'ai des petits rappels à vous faire, vous pouvez comparer vos thèmes, faire vos compatibilités, avoir un horoscope et donc faire votre propre thème sur 12.love, vous pouvez avoir des consultations avec Zoé et avec moi, vous avez nos petits réseaux sociaux avec des postes quotidiens, la communauté, vous vous appuyez sur le bouton rejoindre et bon pour soutenir notre chaîne aussi et vous aurez des petits cadeaux en retour. Capricorne et ascendant Capricorne dans votre horoscope pour 2022, premier des camps. C'est Jupiter qui va marquer votre année, la planète de chance qui n'est pas toujours chanceuse, ça dépend de votre des camps, mais bon là en début d'année elle est chanceuse, elle parcourt le premier décan des poissons en bon aspect avec votre décan à vous. Elle a déjà fait un petit peu son travail entre mai et juillet 2021, rappelez-vous. Et s'il ne s'était rien passé pendant cette période, eh bien là il va se passer quelque chose de très sympathique. Peut-être que vous allez ajouter une corde à votre arc, faire un stage, une formation ou alors qu'on va vous donner plus de travail et que donc vous gagnerez plus, très logiquement, donc c'est une très bonne période, vous démarrez très très bien l'année. Vous savez, ils auraient des facilités un petit peu dans tous les deux. Même s'il s'agit de faire de nouvelles connaissances, d'avoir de nouveaux voisins, vous voyez, ça va être... Mais il peut même y avoir une pièce rapportée, un de vos frères et sœurs peut se marier par exemple. Ensuite, à partir du mois de mai, du 10 mai précisément, Jupiter rentre en bélier, donc dans votre quatrième secteur, et il va se passer quelque chose du côté, alors là, de la famille et de la maison, ça va être de l'ordre de l'intime. Jupiter met un projecteur, donc qu'est-ce que vous allez faire ? Peut-être que vous allez faire des travaux chez vous, surtout que Mars rejoint Jupiter fin mai. Alors, on a l'impression que vous allez casser des murs, que vous allez peut-être vouloir agrandir la maison, agrandir une pièce, changer quelque chose. Vous pouvez aussi déménager pendant cette période, et on sait que le déménagement est stressant, et vous pouvez aussi bâtir, acheter un terrain et bâtir, construire. Le bélier où va se trouver Jupiter est un signe de bâtisseur. Vraiment, on va de l'avant, on fait quelque chose, on construit. Deuxième décan. Alors, vous aurez droit, vous aussi, à Jupiter du 12 février au 26 mars, avec la même possibilité de développer une autre branche de votre activité, de faire un stage, vraiment de vous ouvrir sur quelque chose qui va convenir à votre esprit extrêmement ouvert à tout ce qui est connaissance. C'est le dossier connaissance qui va être mis en avant par Jupiter. Et je dois dire que, bon, je pense que vous saurez profiter de cette période, parce que pour vous, acquérir des connaissances, c'est toujours très important. Et je dois dire que vous en faites bon usage, d'une manière générale. Vous adorez l'histoire, alors c'est peut-être dans le domaine historique que vous acquérerez des connaissances. Il y a également le bon aspect d'Uranus pour vous. Et d'ailleurs, Jupiter et Uranus, au mois de mars, vont être en bon aspect. Donc, Uranus est dans votre secteur 5. Alors, c'est peut-être aussi, c'est un petit peu différent de ce que je viens de vous dire, parce que ça joue sur votre amour propre, sur votre estime de soi, sur votre narcissisme. Disons que vous allez peut-être moins vous préoccuper du regard des autres. Et ça, ça peut être très important dans votre vie parce que, malheureusement, le Capricorne, il se sent toujours jugé par les autres. Il a toujours l'impression de ne pas avoir une bonne image. Et là, les choses peuvent changer. C'est un processus. Donc, ça prend du temps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Peut-être que vous allez vous faire aider, que quelqu'un va vous aider, que vous allez prendre un modèle ou que vous allez faire un travail sur vous-même. En tout cas, vous allez vous aimer davantage. Troisième décan, des bons aspects pour vous aussi. Et surtout, Jupiter qui va du 26 mars au 10 mai être en Poissons dans votre secteur 3. Et donc, vous permettre de développer, de diversifier vraiment vos activités. Vous allez être un petit peu sur tous les fronts. Le problème étant la conjonction Jupiter-Neptune. Bon, elle est bien en bon aspect avec vous. Donc, forcément, vous allez l'utiliser de manière positive. Mais c'est une conjoncture qui peut être difficile d'une manière générale. Je l'ai d'ailleurs développée dans la vidéo générale pour 2022, où je prends planète par planète. Toujours est-il que cette conjonction Jupiter-Neptune, pour vous, elle est bonne. Et peut-être que ce que vous allez développer, ça va toucher un public. Ça va toucher des clients. Ça va vous permettre d'élargir le domaine dans lequel vous êtes, qui va prendre vraiment de l'importance. Alors, ça peut être aussi que vous allez secourir des gens, puisque cette conjoncture se trouve en Poissons. Donc, vous allez peut-être voler au secours de certaines personnes. Mais bon, vous le ferez de bon cœur. Ce sera vraiment quelque chose qui vous fera du bien, tout en faisant du bien aux autres. Ce sera du gagnant-gagnant. Et puis, nous allons parler de Vénus aussi, parce qu'elle a fait des aspects très spéciaux pour vous, déjà en fin d'année dernière. Et ça va continuer parce qu'elle revient en mars. Elle a été conjointe à Pluton. Et Pluton est dans votre décan. Donc, vous avez forcément découvert une passion. Vous vous êtes découvert passionné par quelque chose ou par quelqu'un. Ou alors, vous avez gagné énormément d'argent. Ça veut dire Vénus représente aussi l'argent. Et bon, c'est quelque chose qui a pu vraiment vous surprendre, vous tomber dessus comme ça, surtout si vous avez éprouvé des sentiments qui vous ont fait sortir de vous-même, qui ont fait que vous vous sentez un être nouveau, que vous êtes quelqu'un d'autre. Donc, ça revient au mois de mars. Je vous souhaite à tous une très bonne année. Likez cette vidéo si vous l'avez aimée. Abonnez-vous si vous voulez d'autres vidéos. Et puis, pour des horoscopes, vous appelez le 3210 ou vous allez sur le site du Figaro TV Magazine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !